Sheffield United a de nouveau chuté face à un adversaire direct. En déplacement à Laywood Park samedi après-midi à l'occasion de la 35e journée de Championship, les Blades ont été battus par Blackburn Rovers sur la plus petite des marges. Un bien mauvais résultat pour United qui venait pourtant d'éliminer Tottenham au cinquième tour de la Coupe d'Angleterre. Justement face à leurs futurs adversaires en quart de finale de FA Cup, Illiman Ndi, titulaire, et ses partenaires ont été surpris d'entrer par un but de Harry Pickering à la cinquième minute. Les hommes de Paul et King bottoment les débats, en se créant en quelques occasions, mais n'arriveront pas à battre le solide gardien de Blackburn Rovers, Ainsley Pears, auteur de Bell Array. Au classement, Sheffield United reste toujours à la deuxième place mais laisse l'occasion à ses adversaires de réduire l'écart. Devant ses supporters à Stamford Bridge, Chelsea recevait Leeds United ce samedi après-midi pour le compte de la 26e journée de Première Ligue. Une nouvelle contre-performance et l'éviction de Graham Potter aurait été définitivement actée. Fort heureusement pour lui, le technicien anglais a pu compter sur une défense solide mais aussi buteur pour voir son équipe gagner. Dans ce duel entre deux formations en plein doute, ce sont les Blues et leurs défenseurs international sénégalais Khalidou Koulibaly qui sont mieux entrés dans la rencontre. Chelsea a copieusement dominé les débats en première avec un excellent Khalidou Koulibaly notamment, Chelsea réussira à garder cette avance pour son plus grand bonheur et pour mettre fin à six matchs d'affilée tout terrain confondu sans victoire. Les Blues n'avaient gagné qu'une seule fois depuis le début d'année 2023, et un succès 1-0 contre Crystal Palace. Les pensionnaires de Stamford Bridge restent dixièmes au classement. Période, sans réussir à trouver la faille. Puis Wesley Fofana a débloqué la situation en début de seconde période sur une passe décisive de Ben Chilwell. Dans le cadre de la 26e journée de Ligue 2, Bordeaux recevait Saint-Etienne ce samedi après-midi. Une rencontre qui s'est soldée par un match nul d'un but partout grâce notamment à une réalisation de l'attaquant sénégalaise Aliou Badji qui a inscrit le seul but de son équipe. Ce dernier porte désormais son compteur but à quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...